Et salut les amis, c'est Blasto et bienvenue dans ce second épisode de notre Let's Play sur City Skylines Du coup, la dernière fois on avait commencé notre petite ville tout tranquille Enfin tout tranquille, voilà On avait fait un petit quartier historique Enfin, fait On a commencé par délimiter la zone du quartier historique qui serait comme ça Alors je pense que je vais l'étendre un peu plus déjà pour commencer Parce que j'aimerais que ce soit un quartier un petit peu plus grand On avait aussi fait le quartier Croissant Bon, après c'est le nom qui a donné le jeu J'ai essayé de regarder quelques vidéos pour m'en inspirer Ou au moins comprendre ce qu'on pouvait vraiment accomplir avec le jeu plus des mods Le problème c'est que je sais pas vraiment vers quoi m'orienter Parce que moi je suis vraiment habitué à SimCity 4 Et SimCity 4 c'était pas le genre de jeu où vous pouviez faire des trucs de malade dans tous les sens Là c'était Skylines, il s'est vraiment extrêmement développé Du coup on peut réaliser la ville qu'on veut à peu de choses près Je pensais peut-être mettre un thème Pour le quartier Croissant Pour que les... Voilà, un style européen C'est ça que je cherchais Pourquoi le gouvernement ne fait rien contre les incendies ? Ouais Il y a un problème avec les incendies Ah ici ouais, c'est pas ouf Euh... Bah écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va la construire plus près Du genre... Là, tant pis Et on va détruire l'autre caserne Voilà Hop, on le remplace par un petit peu de zone commerciale Le jour se lève sur Utopia Du coup on va changer le nom Parce que là je sais pas pourquoi Je viens de me rappeler comment on va changer le nom Euh... Voilà Bébé par correspondance disponible C'est pas illégal ça ? Euh... Enfin bref Du coup Le petit style européen Je sais pas si ça a changé là Ça a l'air Parce que ça, ça fait plus une villa italienne je pense Quelque chose dans ce genre là En tout cas c'est vachement stylé Euh... Du coup Euh... J'ai pas regardé la moyenne La valeur foncière moyenne est de 30 cents au du mètre carré Ce qui n'est vraiment pas dégueu Même si on peut faire mieux évidemment Donc qu'est-ce qu'il y a ? Zones industrie... Ah ça indique le pourcentage Ok Déforestation, non Euh... Il n'y a pas une politique à adopter pour ça Parc et loisirs Euh... Récyclage peut-être Non ? Non ? Je pensais qu'il y aurait quelque chose du genre pour replanter les arbres Mais peut-être que ça se fait tout seul J'en sais rien du tout Là on a deux centrales à charbon qui polluent pas mal C'est pas fou quand même Euh... Du coup je vais commencer à développer des infrastructures Enfin pas des infrastructures mais des euh... Euh... Sinon on peut améliorer les routes Je pense que c'est ce que je vais faire Hop Comme ça ça améliore tout seul Bah voilà en fait c'est exactement ce que je voulais Hop là Euh... Ouais le problème c'est que ça va détruire tout ça Donc euh... Non Oublions Voilà donc maintenant il y a des couloirs de bus dédiés Donc si je mets des euh... Je vais mettre des bus déjà pour commencer Parce que ça serait un petit peu la base Quand on fait des couloirs de bus Alors là j'avais le building du Planet Express Bon je vais pas le placer parce que c'était juste pour euh... Parce que c'était marrant sur le coup Euh... Le terminal de bus de la ville Alors par contre ouais c'est un gros terminal Du coup ça coûte très cher de l'entretenir Nous on va prendre celui de base Que nous offre le jeu On va le placer juste ici Voilà Euh... Du coup mais t'as pas d'électricité toi ? Bah... Ah effectivement j'ai coupé tout le réseau du coup Voilà Euh... Donc il fonctionne normalement Cool Maintenant ce qu'il faut qu'on fasse Euh... L'intérêt de Cities Skylines Celle-là justement Euh... Enfin l'entreprise qui a fait euh... Qui a fait ça pas l'entreprise Mais le studio de développement Euh... Était connu pour ces jeux Tels que Cities euh... Cities in Motion je crois Et euh... Du coup ils étaient relativement forts Sur tout ce qui était Transport justement Parce que Cities in Motion Le but c'était juste de De créer les réseaux de transport d'une ville Et là ils ont fait vraiment force Parce qu'ils ont vraiment développé le truc Ils ont pris Cities in Motion Sauf que là ils ont rajouté un city builder par dessus Du coup les deux combinés Ça permet de faire des choses relativement sympas Du coup là vous voyez on peut On peut... Enfin on voit tout le graphique Euh... De tous les transports qu'on a dans la ville Et euh... L'intérêt d'un Cities Skylines C'est qu'on peut créer nos réseaux de bus nous-mêmes Enfin nos lianes Enfin c'est ligne Ça s'appelle ligne Mais euh... Je pense que vous avez compris quand même Euh... Un arrêt ici Hop On va faire en sorte que ça passe par là Et ce qui est bien c'est que ça se crée tout seul Ça vous dit en fonction de la circulation Si c'est possible Euh... Qu'il passe par là Ou pas Là par exemple Vous voyez avec la circulation Je ne peux pas Euh... On va créer un autre arrêt là Euh... Un arrêt ici L'autre ira Euh... Là ouais Et après ça repartira En arrière Ça passera De ce côté là Pour finir ici Voilà on a terminé la ligne Euh... De fin d'acheminer les personnages Enfin les... Les habitants Parce que j'allais dire les sims Mais non C'est pas des sims du coup Euh... Ça permettra aux habitants De prendre le bus Pour aller directement Dans la zone industrielle Puisque c'est là Où ils vont travailler en priorité Euh... Dans tous les cas Il y a un autre Un autre arrêt de bus ici S'ils ont besoin de se rendre De ce côté là Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait faire une autre ligne Mais déjà on va voir Comment celle-ci se porte Hop Euh... Il n'y a pas moyen de voir Il est marqué Habitants Trois par semaine Ça va Bon ça risque de se développer Plus par la suite Euh... Attends on va détruire Parce que T'es brûlé De toute façon Il y a deux bâtiments identiques Mais avec des couleurs différentes Ah oui la résidence Orme et Cèdre D'accord Mais c'est exactement la même chose Oh là il y a vachement de monde Ah ouais Ah je ne m'y attendais pas du tout Euh... Il va falloir régler ça Comment je suis censé faire en fait Est-ce qu'il y a moyen Que j'engage plus de bus Par exemple Euh... Bus en servite 7 Ouais Non je ne sais pas Ça me paraît beaucoup en fait Là regardez Il n'y a pas tant de monde que ça Enfin ouais Ça commence à faire mais Ouais 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 Ça commence à faire pas mal Voilà regardez tout ça What ? Ils sont beaucoup trop Heureusement qu'il y a plusieurs bus qui passent d'affilée Ça permet de désengorger un peu le bousin Euh... On commence à avoir un petit peu d'argent là C'est sympa Euh... On va créer de ça du coup Hop Non là je suis en mode Hop On va construire tout droit encore On essaie de faire quelque chose de relativement sympa plus tard Parce que là je ne suis pas vraiment fort en fait pour ça Euh... C'est bien la même route Ouais Ok Euh... Je ne suis pas super fort mais Euh... J'aime bien tenter quelques trucs parfois Donc là Hop Comme ça qu'est-ce que ça donne ? Ouais Il faudrait faire des petits ronds-points aussi Intersection On peut faire des ronds-points Ouais c'est super Euh... Hum... Ça c'est un petit rond-point Là c'est vraiment un gros rond-point Là c'est pour les autoroutes C'est un échangeur en trèfle C'est ça Je n'arrivais pas à me rappeler du nom Euh... Ça on pourrait peut-être en construire un plus tard Ouais non là ça serait... Ça serait bizarre C'est relativement gros je trouve quand même Euh... Par contre ouais Il n'y a plus d'électricité Ah oui d'accord Faut vraiment que ce soit au poil de Cupery quoi Ok c'est bon Incendie Le bâtiment est en feu En feu Il nous ferait de l'eau Enfin bref Euh... Oui du coup j'ai pas construit mes industries C'est vrai J'ai un peu de dérivé Oula non pas entre... Je voudrais une route normale Please Voilà on va la construire jusqu'ici Voilà et tu construis Euh... Le quartier par contre on n'est plus dedans là Hum hum Du coup dans le quartier historique Excusez-moi Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire par là ? Il faudrait augmenter un petit peu Attendez car c'est historique Euh... Style européen Oui Euh... On va construire plusieurs routes On va construire un grand axe Je pense Hop là Ce grand axe Qui reliera directement là À la zone industrielle Et on va faire des plus petites routes Parce que bon c'est quand même un quartier Euh... Historique Et du coup je vais essayer de garder Euh... Un style relativement Européen C'est à dire Enfin un truc du Moyen-Âge je veux dire Du coup avec des... Des rues qui sont Petites Avec des petits espacements Pour optimiser l'espace Euh... Bon là je ne peux pas faire mieux visiblement Non parce que je ne sais pas comment c'est Si vous avez un quartier historique dans votre ville Euh... Hop Non Hop là Non ça ne passe pas non plus Bon on va faire comme ça Tant pis Bon n'hésitez pas à me donner des conseils Pour le let's play évidemment Parce que je ne connais pas beaucoup Dans ce jeu là Hop on va faire ça Euh... Ils vont demander un petit peu de magasin Donc on va faire des magasins de l'autre côté Euh... Tiens on va relier comme ça Ça me tente bien Hop Et euh... Une petite route qui passe en travers Comme ça Je la fais un petit peu à la YOLO C'est vrai C'est... C'est complètement vrai Voilà une grande zone commerciale Et là il faudrait essayer de faire Gagner de la valeur foncière à cet endroit Hum... Tous mes loisirs J'ai passé d'habitant Un parc pour chiens Grand terrain de jeu Un parc arboré Ça c'est sympa C'est vachement grand par contre Ah ouais bon on va le construire là En plein milieu Parce qu'il n'y a pas de pitié pour les croissants Euh... Du coup normalement ça devrait avoir augmenté un petit peu On est passé à 22 au lieu de 20 je crois Je crois qu'on était à 20 tout à l'heure En tout cas c'est pas mal Euh... Faudrait créer des politiques pour cet endroit par contre Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Recyclage, interdiction de fumer, parquet loisir Ok on va faire ça Parquet loisir Pour que ça augmente La valeur foncière Parce que c'est ce qu'on veut Utilisation ludique Tout 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 Dans ça non Consommation d'énergie Bon on va faire un recyclage par contre Ici ça serait sympa pour maintenir le quartier propre Par contre le son tu vas te calmer direct Parce que là t'es en train de me péter les oreilles Alors évidemment j'avais Pris des packs de musique Avec du SimCity 4 Du SimCity 3000 2000 Société Euh... Pour que ce soit plus agréable Le problème c'est que c'est Très certainement encore copyrighté Du coup je vais pas pouvoir le mettre Donc je suis vraiment désolé pour ça Mais euh... Bon C'est surtout moi qui suis dégoûté là dessus Ça je peux vous le dire Parce que Je peux pas vous le mettre en let's play du coup Euh... Par contre l'électricité on commence à être moyen Hum... Attendez comment ça produit l'autre ? J'aurais dû construire ça en fait Ah Oups j'ai arrêté le placement C'est pas grave Euh... Ça ça produit déjà plus Spasme électricité Bah c'est vraiment la centrale à charbon de SimCity 3000 par contre Elle est vraiment vraiment cool Euh... Niveau haut Oh là ouais Ils sont pas alimentés D'accord C'est vrai qu'en plus pour le bois C'est quand même indispensable D'avoir de l'eau Euh... Tot 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 On va construire La petite canalisation Hop là Voilà Nouveau bâtiment L'hôpital de la ville Ouais sauf que celui-là Il est vraiment grand par contre Combien ça coûte ? 2400 Bon on a les moyens Ça on a clairement les moyens Euh... Mais par contre je le construisais plus vers là S'il y avait besoin Hum... Attendez on va construire un grand axe là aussi En fait c'est surtout histoire de ne pas trop saturer Voilà Ici c'est parfait Enfin je pense que c'est parfait Euh... On pourrait faire une crypte Ah je peux pas faire la crypte juste à côté là Ah j'aurais peut-être dû euh... Penser au placement avant Ça c'est quoi hein ? Sanatorio Sanatorio peut-être ? Enfin sanatorium je veux dire Ouais c'est probablement ça Euh... Ok Agglomération d'affaires On a gagné Politique de planification de la ville Des bâtiments uniques de niveau 4 Du tourisme loisir Euh... On peut faire la spécialisation dans l'industrie pétrolifère Spécialisation tourisme Politique intramuros Euh... Tout 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 Tradition de trafic chargé Ça ça va être cool par contre On va pouvoir faire ça On a des nouvelles routes Des plus gros bâtiments Ouais Une expédition de pêche Non ça va On a débloqué pas mal de choses là Euh... Du coup on va créer des nouvelles politiques dans le quartier historique Connexion sortante Interdiction de trafic chargé Euh... Renforcement du vélo Pas de ça chez moi c'est quoi ? Euh... Intramuros Oui on a dit D'accord Bon on va mettre ça déjà Euh... Tout 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 Non ça devrait être pas mal déjà Et là qu'est-ce qu'on a débloqué du coup ? J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses Un quai de pêche Ah bah ça c'est sympa Hop On construit un petit quai de pêche par là Euh... Une expédition de pêche à côté On va mettre plus par là en fait Bon je vois absolument pas Je le vois absolument pas le truc Attends c'est pas relié à la route là Ah oui alors là on est vraiment à 2 mètres des canalisations quoi C'est limite du foutage de gueule Ah oui et électricité Ok on est pas bien du tout là Euh... On commence à avoir un déficit Bah du coup Écoutez on va détruire l'autre centrale Et on va remplacer par Celle-ci Voilà Voilà il faut qu'il démarre Ouais ça va Ça va on est quand même bien dans le vert Ah bah du coup là Je comprends pas pourquoi T'es... C'est pas relié là On va faire une route à sens unique On peut Voilà c'est bon Et euh... On va la faire passer là Et ressortir ici Ouais non peut-être pas Parce que là ça va... Ça va flinguer quand même pas mal d'habitations Ok On peut faire ici Non Ah j'aimerais pas que ça flingue tout là Je voudrais juste que ça flingue ce bâtiment là Précisément Ouais pas possible visiblement Bon c'est pas grave Tant pis Et voilà 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 Ça fait une espèce de petit quai C'est relativement sympa Avec... J'aime bien les différences de nivelés comme ça Qu'on peut faire Là il y a une petite maison Bon elle est vraiment dans la pente C'est pas trop grave je pense Enfin Ils ont pas l'air de s'en plaindre En tout cas c'est vraiment sympa J'ai l'impression que vous voyez mieux sur la vidéo que moi en fait C'est bizarre Parce qu'il y a vraiment beaucoup de brume Du coup lui il a sa petite piscine Tout ça c'est vraiment tranquille Avec ses panneaux solaires Ouais ça va il se met bien lui Là-bas il y a un pont ok C'est vrai qu'on pouvait débloquer il me semble Des tiles Ouais on peut toujours les débloquer Ouais donc franchement on va continuer avec ce qu'on a pour l'instant Parce que j'ai pas de quoi Vraiment continuer Quoique je me verrais bien mettre un petit canal tout le long là Mais bon Faut pas abuser non plus Euh Pourquoi ça a été abandonné ici Ah peut-être manque d'employés C'est peut-être ça ouais Hum Hop on construit Je construis avec des arbres Parce que c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir des routes comme ça Hop Plein de zones résidentielles comme on aime A côté des hôpitaux Comme ça c'est bien bruyant Euh Ce qu'on va faire On va améliorer les routes Tant qu'à faire aussi Oula merde non par contre là je me trompe Euh Voilà c'est vers ce type Hop là Alors évidemment Les sims aiment moins Parce que ça risque de faire plus de bruit tout ça Mais d'un autre côté Ça sera vachement plus pratique pour eux Ça c'est bon Amélioration c'est fait Ça c'est déjà amélioré Non Ah moi je me souhaite encore Ah je me suis trompé Attendez J'ai pas amélioré dans le Avec la bonne route En fait c'est ceux qui vivent vraiment à proximité Genre proximité immédiate Qui sont pas contents Alors que pourtant Ça apporte Bon ça apporte plus de trafic C'est vrai Mais d'un autre côté Ça sera bien plus simple Ça désengorgeera tout Voilà Euh Du coup là c'est déjà fait Visiblement là Hop Ok Euh Là il va falloir apporter de l'eau Voilà Disponibilité en eau On est quand même vraiment On a beaucoup Dommage qu'on puisse pas vendre Aux autres villes Comme il y avait dans SimCity Ça nous aurait fait De l'argent supplémentaire Yaki Soba Niveau police Euh Taux de criminalité bas On est pas mal du tout Je pensais qu'on serait Beaucoup moins bien que ça Faut dire aussi Qu'avec le nombre de voitures De police qu'on a Euh On va aller vérifier On a combien 13 voitures Ouais ça va On peut en avoir 80 quand même Ouais du coup en fait Vous voyez Il y a tellement de voitures de police Que tout ce qui est en vert C'est tout ce qui va être Vraiment bien desservi Par la police Par les voitures de police Euh Et après ça se grise Au fur et à mesure Donc là on est De ce côté là On est un peu moins bien Mais ça reste quand même Relativement Correct Honnêtement Après je pourrais Le mettre juste Plus près Ce bâtiment là Je vais en faire un plus près Voilà Comme ça ça desservira encore mieux Hop Destruire Bon normalement Ça devrait pas poser de problème Tout est toujours vert Donc c'est correct Ça desserre même les routes ici Alors on va rendre Je vois pas pourquoi Ça desservirait ici Mais ça le fait Tout ce qu'il faut savoir Du coup Bah là par contre Ça me dit pas Passer d'employés D'accord Euh Qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait faire plus d'employés De ce côté-ci Mais ils en demandent pas tant que ça Et ça à combien 7500 Qu'on peut faire Des zones résidentielles Élevées Euh On pourrait gagner De l'espace On gagnerait de l'espace En faisant ça Hop là Alors un de mes objectifs Dans ce let's play C'est quand même D'avoir un million de dollars De capital Enfin de sets Du coup Et je pense que ça va être Relativement simple Vu qu'on en gagne pas mal En faisant pas grand chose Mais bon Euh Disponibilité du créatorium Ça c'est pas fou par en trois Euh On a pas un créatorium là Ah non On l'a pas encore Ok Euh Cimetière On en a pas déjà J'en ai pas fait Ah ouais J'espère ce qu'il y en a voir Écoutez On va le placer là Comme ça Ils seront contents Les Sims Je pense De vivre à côté d'un cimetière Ah bah oui Ils sont contents Bah ok Admettons Alors c'est vraiment Pour du foutage de gueule Par contre Mais bon Ils sont contents Après je sais pas Si on peut voir des fantômes La nuit Dans le cimetière Comme dans Simcity 4 Euh Par contre On a combien de vidéos 28 minutes 29 quasiment Ok J'essaie de faire De pas faire des épisodes Trop longs Justement Pour que Ce soit Que ce soit mieux à visionner Avoir un peu plus d'épisodes A faire aussi Un peu plus de contenu Parce que le problème C'est que des épisodes De 1h par exemple C'est vraiment pas cool Pour moi Le montage est relativement long Mais ça c'est pas grave Euh Bah du coup J'essaierai de voir aussi D'autres vidéos Sur City Skylines Pour avoir des petites idées Pourquoi pas installer des mods Parce que là J'essaie de faire une ville Pas trop Pas trop carré Mais euh C'est pas extrêmement joli Je trouve Non c'est pas fou quoi Mais euh Bon j'essaie de De donner un petit style Quand même à la ville Euh A niveau éducation On va rentrer On est pas bien du tout là Ouais Euh Disponibilité de l'école élémentaire C'est ça le gros problème en fait Dès l'école élémentaire Il y a très peu de gens Enfin très peu de gens Qui sont instruits Je trouve un endroit Ouais Bah là c'est pas mal Une intersection comme ça Les enfants en sortant de l'école Ils peuvent se faire écraser Par un camion C'est plutôt cool Du coup Qu'est-ce qu'on pourrait faire Ok un nouveau bâtiment Pour incinérer les déchets Ah ouais Ce serait cool ça D'accord Je vais faire mon puits de lave Bon puits de lave Qui est relativement cheaté Mais Vraiment sympa Euh Vous allez voir Quand il va s'allumer On dirait un peu des fleurs quand même Donc là il est en train de collecter Les déchets actuellement C'est pour ça qu'il ne fonctionne pas Parce qu'on voit quand même Qu'il y a 12 camions sur 40 Qui sont en service Et celui-là produit de l'électricité en plus C'est ça qui est cool Il coûte peu cher Il a une grosse capacité Il fonctionne oui Donc voilà Ok là ça commence à fumer Bon c'est pas un truc qui est super beau Mais ça fait bien son taf Et c'est bien ce qu'on lui demande Parce que je préfère un centre de recyclage Euh Qui produit pas d'énergie Par contre qui réduit les déchets Enfin qui stocke les déchets Mais qui les réduit également Euh Le problème c'est que ça coûte Bon ça coûte pas énormément Mais euh C'est pas super efficace non plus Donc euh Je préfère autant faire ça Et puis après tout euh C'est modé Donc euh On peut mettre à peu près ce qu'on veut Un district recycling hub Ah attendez J'avais pas vu ça Taux de traitement de 180 1 million 920 000 par semaine D'accord Alors ça on peut en placer Un peu partout dans la ville apparemment Ouais il n'a pas besoin Ah j'ai encore le nez bouché C'est chiant Je parle un peu du nez Je m'en excuse Hop là Euh Je peux pas Voilà Là toute cette zone Est alimentée en eau Euh Qu'est-ce qu'il nous manque Là Il y a un petit bout de route Qui ne Enfin de 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 bâtiment Qui ne l'est pas Toi qu'est-ce que tu as Plus d'espace Euh Tu es rempli Alors le problème C'est qu'on peut pas détruire Un bâtiment Un bâtiment S'il n'est pas vide Euh Du coup le seul truc qu'on peut faire C'est créer Plus de décharges Tout simplement Alors je sais pas si par contre Si le puits de lave Euh Réduit suffisamment le nombre de déchets Est-ce qu'il va également traiter les déchets des sites de décharge Je ne sais pas Ça serait bien Mais bon On peut pas tout avoir Euh Dans tous les cas je vais faire ça On va faire un centre de recyclage Je pense aussi Euh Attendez Parce que ça est-ce qu'il fait bien Ah ouais De mon puits de lave Il traite quand même Ben Trois fois plus Quatre fois plus même J'ai pas J'ai pas calculé Ouais Mais en calculant oui Il traite quatre fois plus Et il coûte beaucoup moins cher également Parce que regardez Celui-là il coûte 1280 par semaine Mon puits de lave Il en coûte que 160 Donc franchement Euh Si c'est pas tout bénef Je vois pas ce que c'est Euh Utilisation des charges à 50% État d'incinération On est très 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 bien Donc pas la peine que je continue Euh Qu'est-ce qu'on a par là On pourrait créer un Quartier touristique Euh Là j'ai bien envie d'en créer un Genre par exemple tout ça Hop Touriste Ça sera un petit quartier Mais euh Ça sera un quartier quand même Voilà Des valies de bruyère rose La zone Euh C'est la teuf Voilà J'avais pas d'idée Bon Du coup on va faire Des grandes avenues Parce que bon Les grandes avenues C'est toujours très utile Hop là Voilà Et là on va dire Euh Oui comment je fais un Quartier Faut que je fasse des zones commerciales Je crois On va profiter de After Dark Hop là Tout ça Tout ça Euh Du coup La zone c'est la teuf Par contre Casse-toi Voilà Politique Euh Parc et loisirs Euh Oui on va mettre Non Là on va profiter aussi Euh Recyclage Consommation Non Connexion sortante Zone de loisirs Mais voilà Faut que je fasse Une petite zone Comme ça Spécialisation Tourisme Oui Ça sera que du tourisme Ici Monsieur Et bientôt J'aurai mes zones D'ensité élevée Du coup Bon On va recommencer A construire ici Comme ça Hop Il y a encore plus de maisons Parce que les maisons C'est quand même Vachement cool Après on va aller voir Au niveau d'éducation Si ça s'est un peu amélioré Hop Éducation Bon C'est pas fou Il y a un collège Une école élémentaire C'est vraiment pas ouf Euh 160 Écoutez on va créer Ouais sur la maison Qui est en train de se construire Là il n'y a pas de pitié Pour les croissants De toute façon Elle était moche ta maison Donc Dégage Hop Voilà On va alimenter ici aussi Comme ça Ça sera fait Voilà Bon on a pas mal d'argent On n'a plus qu'à attendre Que ça se construise Le problème c'est que ça risque Ça risque d'être un peu long Parce que comme vous le voyez Il n'y a quasiment pas de demande Pour le commercial Euh Un réseau de transport On n'a pas débloqué Tout ce qui va être Métro Train Alors que pourtant Ça me serait vraiment Très utile actuellement Euh Cependant Cependant On pourrait créer Une nouvelle ligne Voilà Qui passerait là Parce que c'est quand même Sympa Ensuite Elle irait là Euh Ici Après ce qu'elle pourrait faire par là Oui ok Euh Là Et Elle repartirait De ce côté là Pour enfin revenir Euh Par où il pourrait revenir Ici Hop Elle fait le tour Et on termine la ligne Voilà Donc c'est pas super optimisé Mais déjà ça permet Euh D'améliorer le bonheur Des habitants Dans ce coin là Parce que je pense Que c'est relativement correct Déjà On a deux lignes De bus Par là Ceux qui habitent ici Bah de toute façon Ils habitent suffisamment près Donc peut-être qu'on en fera une plus tard Quoique je pourrais en faire une tout de suite Mais Ah oui non De toute façon Ils sont desservis par là Non franchement Ils sont desservis à peu près partout Je vois pas Je vois pas de soucis Alors là vous voyez Une zone de tourisme Ça commence à faire des grands bâtiments Comme ça Alors ils appellent ça De faible densité De faible densité Quand même Ouais Oula par contre Je suis en train de dépasser Je suis à 40 minutes de vidéo Déjà Je me suis laissé emporter C'était vraiment J'étais vraiment en train De faire un truc sympa Du coup Hop On va sauvegarder Voilà Donc bah voilà J'espère que ce second épisode Notre Let's Play sur City Skylines Vous aura bien plu Moi Je trouve ça vraiment sympa On a quand même pas mal développé la ville Depuis le dernier épisode Pour le troisième Je vais essayer de me renseigner un petit peu plus Pour voir éventuellement les mods En installer quelques-uns Voir ce que ça donne Ça pourrait être quelque chose de relativement cool Pourquoi pas De voir également Quel style de ville je pourrais faire Utiliser un petit peu plus les outils Parce que c'est vrai que là J'utilise vraiment les trucs basiques Et je vois qu'on a 13 000 de recettes Quasiment 14 000 Du coup on a de quoi faire Donc voilà Après n'hésitez pas à me donner Vos conseils dans les commentaires Si vous avez des idées pour la ville Ça me fera très plaisir Donc voilà Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A mettre un pouce bleu A commenter Et à partager sur les réseaux sociaux Moi je vous dis à bientôt Pour l'épisode 3 Allez bye bye